Bonjour à tous, vidéo d'un Dible Boosté aujourd'hui qu'on va aller détruire avec en plus les tribus qui ne nous sont pas favorables, rien en offensif pour nous et en défensif je me souviens qu'il y avait la santé des bâtiments, plus 20%. On va attaquer avec 116% de dégâts des troupes, 70% de santé, 146% de canonières, je m'étais rajouté un petit gardien de canonières, c'est l'une des rares attaques dont je me souviens, c'est une attaque de milieu de rush. Parce que je venais de découvrir Bullit, j'avais un Dible Boosté face à moi qui avait en plus les tribus 20% de santé, donc c'est vraiment une attaque dont je me souviens, c'est pas une attaque peut-être exceptionnelle mais je m'en souviens vraiment. 3 barrages, 7 obus contre le laser et débarquement des troupes avec les tanks et j'avais fait pour l'occasion un petit montage pour que vous puissiez voir les points de canonières, plus que 2 points de canonières ici au débarquement. Alors quel est le principe stratégique de cette attaque ? En fait le principe stratégique de l'attaque c'est de faire en sorte de détruire l'ensemble des lances-roquettes sans perdre trop de troupes et surtout sans envoyer de fusées éclairantes. Parce que si on envoie des fusées éclairantes, on n'a pas de médecin, donc si on envoie des fusées éclairantes, c'est fini, les grenadiers vont se retrouver devant les tanks, parfois devant Bullit et on perd toute notre troupes. Donc pas de fusées éclairantes et du coup il faut détruire l'ensemble des lances-roquettes. Donc si on ne détruit pas l'ensemble des lances-roquettes et qu'on n'envoie pas de fusées éclairantes, on va se faire massacrer à un moment ou à un autre. Donc à chaque fois il faut protéger les troupes quand on peut et quand on a les points de canonières pour protéger. Donc pour l'instant c'est le héros qui prend beaucoup de coups. Les troupes côté gauche par exemple tapent sur un bouclier, donc c'est pas gênant. Les grenadiers détruisent les bâtiments qui sont derrière le bouclier, côté gauche. Donc ça c'est bien côté droit, vous voyez j'ai frisé l'un des canons pour ne pas qu'ils détruisent trop mes tanks. Bullit je lui redonne de la vie une dernière fois, ici il va mourir, il est en plein centre des défenses adverses. J'ai un lance-roquettes qui est tombé, le deuxième qui est en train de tomber dans quelques secondes, il devrait tomber. Bullit qui vient de mourir. Et vous voyez ici j'ai pas vraiment de troupes menacées et je suis en train de détruire le dernier lance-roquettes. Donc le principe stratégique de l'attaque est respecté ici, j'ai pas de troupes vraiment en danger et je vais détruire le dernier lance-roquettes. Voilà, dès que c'est fait, on rapatrie tout le monde côté droit. On aura pu essayer côté gauche mais côté droit il y a le bouclier que je vais pouvoir détruire du coup. Donc c'est pour ça que je suis allé côté droit, ils n'ont pas côté gauche pour rapatrier mes troupes. Voilà, après il suffit de laisser dérouler ici, il reste 50 points de canonnière, peut-être 80 avec les bâtiments que l'on va détruire. Et donc on laisse dérouler et puis il faut espérer aussi gagner parce qu'on rappelle, c'est un dible boosté, on n'a plus toutes nos troupes. Donc ici il faut détruire les bâtiments avant qu'ils ne nous détruisent. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez commenter, j'essaierai de répondre. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne parce que, même si vous n'êtes pas fan de Grenadier Tank, il y aura d'autres types de vidéos autres que Grenadier Tank sur la chaîne. D'autres vidéos faites par d'autres, des vidéos faites par d'autres, peut-être d'autres rusheurs qui feront leurs propres vidéos et leurs propres commentaires sur leur rush. Voilà, donc n'oubliez pas l'abonnement à la chaîne. Voilà, le QG va tomber, on est vitesse x4. Et c'est gagné. Voilà, un dible boosté qui tombe. Au revoir.